salut les amis bienvenue sur votre plateforme this is your humble 70 ce qui se passe en russie ou en ukraine si vous voulez bien nous intéresse aussi parce que cette actualité nous a été tellement utile pour le commencement de l'émancipation de l'afrique et c'est début du commencement de l'anticipation on a en train de voir ça un peu partout au mali au niger au burkina faso au sénégal au cameroun ça change les mentalités en fait pour faire une révolution ou fait changer les choses il faut commencer par éduquer les gens et là vous allez changer le mindset c'est pour cette raison que on a des médias mensonges qui pulle donc qui raconte des histoires selon ce que la classe gouvernante veut et cette classe gouvernante vient distiller les informations pour la plupart des temps manipuler la conscience collective et ou pérenniser pour se pérenniser au pouvoir c'est uniquement dans ce sens là mais on voit que les choses sont en train de changer nos paradigmes change certains se sont transformés en leader d'autres restent les dirigeants dirigés mais seulement ils commencent à avoir peur ils savent qu'ils sont en minorité aujourd'hui donc tout ce qu'ils pensent c'est la stratégie sécuritaire mais ça ne peut pas durer toute une éternité les amis quand j'ai fini des dix ans je convoque la sagesse de ceux qui regardent les vidéos ici pour regarder avec vraiment clévoyance ce qui se passe en ukraine ça a été voulu par les américaines et la stupidité ukrainienne du moins le leadership ou les élites ukrainiennes a voulu qu'ils embrassent cela sans toutefois connaître les conséquences aujourd'hui dans leur pays les amis les gens refusent de s'enrouler dans l'armée les gens refusent de faire la guerre parce qu'ils savent que c'est à l'abattoir qu'on est en train de les envoyer donc on prend les gens de force si vous prenez les gens de force vous les donnez les armes est-ce que ces gens là pourront aller faire la guerre pourront non non ils vont fuir vont se constituer qu'ils ont doublé le président à voir les amis il ya quelques heures l'armée ukrainienne a lancé les roquettes à belgorod combien les roquettes cette roquette que l'armée ukrainienne a lancé à belgorod et là le gouverneur de belgorod a dit quoi belgorod c'est une ville de 300 mille personnes qui partagent les frontières avec l'ukraine donc kakif qui est une ville très proche et c'est la deuxième ville de ukraine et c'est à partir de cette ville que les ukrainien lancer les missiles les roquettes sur belgorod le gouverneur de belgorod dit qu'ils ont abattu toutes ces roquettes là et c'est vous savez que quand on tire les roquettes et que vous dépisez les roquettes ça dit que ça ne touche pas la cible et les débris peuvent tomber sur les immeubles ça peut tomber sur les voitures et c'est le cas et ça a blessé juste deux personnes et les russes disent quoi ils disent que c'est le terrorisme que pratique les ukrainiennes aujourd'hui ils ne font pas la guerre ils font du terrorisme dans le terrorisme d'état et comme le dit encore les amis les russes sont en train d'amasser les troupes pour après adivka récupérer pro cross après pro cross ils vont s'en charger de kakif donc si kakif la deuxième ville ukraine tombe ça sera encore une autre catastrophe et c'est ce que zélène ce qui ne voit pas certaines personnes qui ont la sagacité nécessaire en ukraine devraient lui dire que monsieur le président le chemin qu'on est en train d'emprunter là ça s'appelle le chemin de la destruction de l'ukraine parce que l'ukraine paie les villes tous les jours paie les territoires tous les jours et les villes que l'ukraine paie les amis c'est des villes industrielles donc ça veut dire que le tissu économique d'ukraine est entre les mains de la russie donc cette ukraine donc qui reste les autres parties serviront à quoi il faut réinvestir il faut chercher s'il y a des matières premières et tout ils ont signé les accords avec les américains pour construire les centraux nucléaires je crois 32 mais le dendon de la face est l'union européenne l'ukraine traverse l'union européenne pour aller signer les accords avec les américaines l'union européenne cherche à financer la guerre en ukraine et dit qu'ils ont trouvé un accord pour 50 milliards d'euros c'est 50 milliards d'euros c'est pour payer les salaires c'est pour d'abord payer les salaires des ukrainiennes payer les salaires des militaires parce que l'économie ukrainienne ne marche plus l'économie ukrainienne est superf donc superfusion les amis donc les quelques requêtes qu'on va tirer à crémeur qu'on va tirer à belgorod et tout ça ne changera jamais la situation sur le terrain la situation sur le terrain c'est que adifka est en train de tomber dans les heures ou des jours à venir il y aura une annonce officielle de la catastrophe du fait que la ville est tombée même des ukrainiennes sont en train de dire même les médias mensonges qui soutiennent les ukrainiennes disent aujourd'hui que c'est inéluctable que cette ville va tomber que tous les indices sont là qui portent à croire que adifka va tomber dans les heures des jours à venir et les gens ne comprennent pas heureusement qu'il y a quelqu'un aux états unis qui s'appelle donald trump qui entre les empêchés et tourner en rond qui rend la vie difficile aux new accounts des extrémistes extrémistes de droite et de gauche désolé les amis qui sont aux états unis qui sont des vatanguets qui créent les situations de tension qui ne veulent pas que donald trump se présente dans les élections présidentielles parce qu'ils ont peur de perdre cette élection là voilà voilà les gens qui sont dans dans une confusion dans les kafana home totale mais ce sont ces mêmes gens là qui pensent que ils ont l'autorité de dicter ce qu'ils veulent aux gens les amis et ils sont humiliés partout dans le monde à tonneau blinken la septième fois qu'il fait le moyen-orient pour parler de la guerre entre israël et les palestiniens qu'est ce qui se passe-t-il les amis netanyahou dit oui avec lui demain il monte il prend le micro il dit autre chose et dans les pays du golfe personne ne croit aux américaines donc ça rend l'équation difficile cette amérique là qui crée des situations de tension partout dans le monde ou après fuir cette amérique là qui est aujourd'hui en irak de façon illégale ne comprend pas qu'il faut mettre un thème à la guerre en ukraine les amis des ukrainiennes n'ont pas leur mot à dire c'est washington qui les disent ce qu'ils veulent ce qu'ils doivent faire et c'est washington qui dicte ce que l'europe doit faire donc l'europe est le ding dong de la face les britanniques font du suisse moutonnier vous voyez un peu les amis et les américains c'est ils sont le pape du désordre dans le monde je répète dans quelques jours dans quelques mois les américains vont partir de l'ukraine oui ils vont lâcher l'ukraine et on est on le dit ici peut-être qu'on le dit pas assez mais les ukrainiennes devraient comprendre cette histoire d'attaquer belgorod attaquer fait ceci essaye d'essayer de c'est parce qu'ils sont agonisants c'est l'agonie la situation est tellement difficile qu'ils sont obligés de faire cet espoir de temps en temps pour montrer à cette groupe otanienne qui est en train de créer le désordre dans le monde aujourd'hui les amis voilà on entendait on peut faire ça on peut faire se régaler c'est qu'on en train de faire c'est exactement ce qui se passe thank you friends for always watching videos on this platform is this an immense pleasure to know that some of you have subscribed already and that you always comment in videos on this platform hey c'est ce qu'il te plaît et bye bye for now